Salut les enfants! Bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec notre topic avec le devoir, d'accord? Ben, n'oubliez pas que le lit se trouve sur la tablette. On travaille toujours avec le lit de MAI Paul II, la deuxième partie. Alors, hier, on avait travaillé sur l'expérience. On a travaillé du sens, du sens, du sens, du bœuf de l'expérience. Et on avait aussi, bon, on avait vu les différences, d'accord? On a vu aussi l'exemple et ça, c'était notre devoir, alors j'espère que vous avez bien travaillé. C'était simple, d'accord? Alors, il ne fallait que terminer le mot par la lettre B ou la lettre B comme Pagnes, Jupe, Bateau, Bisplède, Toupie, Buffet. D'accord? Il faut écrire tous les mots bien à la maison, d'accord? Ensuite, au bâtiment des B, il fallait écrire deux mots qu'il y a le sens A et le sens B. Alors, vous pouvez le voir ici, c'était tout facile. Alors, moi, j'ai mis Palais et Jupe. Ensuite, pour B, j'ai mis Bateau et Lavabo. Vous pouvez aussi écrire Buffet, Bisplède, il y a beaucoup de choses encore, il y a plusieurs mots encore. Ce n'est pas parce que j'ai l'écran, mais il faut savoir que le sens P, c'est qu'il y a la lettre B encore. Et ensuite, ils sont bas qui viennent les lettres B. B et B. Ok? Ensuite, on va faire ça. Bon, ça, vous allez essayer à la maison. C'est au à la page 30 B. Vous allez, c'est un peu si je veux, il faut qu'il y en a un haut. Mais vous allez essayer de faire ça et vous allez nous montrer, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire, vu que notre topic, c'était sur le champ d'air. Vous allez, sur le système, vous allez suivre ces étapes, désolé. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de peau blé, ensuite coton, ensuite la graine. En fait, c'est lentilles, d'accord? Vous avez besoin de ça. Et de l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire dans un gobelet? Vous allez mettre, tout d'abord, le coton. Vous voyez, numéro 2. On clique, d'accord? Ensuite, numéro 3, il faut tromper le coton avec un peu d'eau. Un peu d'eau, ok? Il ne faut pas remplir le gobelet, mais il faut tromper seulement le coton. D'accord? Ensuite, il faut poser quelques grains de lentilles. Vous voyez, numéro 4. Vous posez quelques grains de lentilles sur ça. Ensuite, vous mettre le gobelet près de la fenêtre. Comme ça, elle va avoir le soleil et aussi un peu de l'air. D'accord? Parce que ça, ce sont les caractères qu'on a besoin pour que quelque chose va pousser. D'accord? On peut planter. Alors, numéro 6. Après quelques jours, la graine commence à jamais. Regardez. Vous allez voir ça. J'espère que vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Alors, ça, c'est un petit jeu. Vous pouvez travailler. Vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez s'activiser pendant que tout le monde se voit à la maison. C'est fun. Vous pourrez à la maison pour quelques semaines maintenant. Alors, c'est top. Si votre lentille, la graine de lentille, c'est tout, c'est trop top. Peut-être quand l'école est entrée, vous allez apporter. D'accord? Vous allez me montrer comment c'est venu. C'est bon? C'est bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler les questions. D'accord? Je trouve à la fin de chaque critique. Alors, évaluation. Qu'est-ce qu'on va faire? So, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler ça ensemble. On va revoir sur les mots qu'on avait vus, sur les sons qu'on avait travaillés. D'accord? Allons voir. Activité 1. On va travailler ça ensemble. Je relis le mot à son image. Allez, on va travailler ensemble. Premier mot, tu dis P-O-M-E. Pomme. D'accord? Quand vous voyez le mot pomme, qu'elles sont, vous pouvez voir avec ça. D'accord? Regardez bien. Donc, je peux voir la lettre P. Je peux aussi voir les lettres O-M. On va relier. Ensuite, on a patin. Oui. Le patin. Est-ce que vous pouvez voir? P-A-T-I-N. On peut voir le son. P aussi dedans. Et aussi, on a I-N qui est le son A. Ensuite, on a T-O-P-I-N. P-O-U-P-I-E. Toupie. Ils ne sont pas toupie. On peut voir. OK? On va match toupie. Ensuite, on a moulin. M-O-U-L-I-N. Moulin. Qui termine avec le son A. Ensuite, on a pa. P-A-I-N. Pa. Toujours, il y a I-N qui est le son A et aussi la P. Vous allez match. Vous allez régler ça avec le pa, parce que vous pouvez voir quand vous avez l'image. Ensuite, on a coussin. C-O-U-S-S-I-N. Coussin. Et vous pouvez voir. Qui va essayer le match est mieux ou non? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il faut savoir comment on écrit ces mots. D'accord? N'oubliez pas tous les mots que vous voyez. Il faut écrire plusieurs fois à la maison. Et il faut et plus. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Il faut le faire comme ça on pourra apprendre plus. D'accord? On va apprendre plusieurs noms. OK? Comme ça pour l'examen, on peut travailler. Oui ou non? Allez, allons voir activité 2. Je dessine un objet ou un animal. Donc, le nom compôtre, le son P et le son A. Ça, c'est facile. Allez, il faut me donner n'importe un nom qui a... Attends. Il faut me donner n'importe un nom qui a le son A et un nom qui a le son A. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez écrire dans votre cahier. Allez, je vous donne quelques temps à... C'est aussi... Moi, j'ai mis pantalon. Vous voulez voir, on a le son P. Je commence avec la lettre P. C'est bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous avez sur ma tête, qu'est-ce que vous voulez mettre pour dessiner pour vous. D'accord? Mais, il faut savoir que c'est le son P. Ensuite, on a le son A. Ok? Qui termine. Soit I-N ou A-I-N. Alors, moi, j'ai décidé de mettre MAI. M-A-I-N. MAI. D'accord? Et aussi, il faut dessiner. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut dessiner. D'accord? Mais, il faut toujours écrire le nom aussi à côté. D'accord? C'est bon? Alors, on a appris plusieurs mots. Il y a ces sons. D'accord? On peut le faire maintenant. Facile. D'accord? Il faut pas oublier toute le son qu'on a appris dans cette topique. D'accord? P et A. Maintenant, on va travailler activité. Je sais que j'ai mis directement activité parce que je vais travailler ça ensemble. Comme ça, on va re-regarder. On va re-apprendre. On va faire un petit... Ok? Et... Alors, on va travailler ça ensemble. Regardez bien. Voilà. Je mets les mots en ordre pour faire une bonne phrase. Alors, on a aussi appris comment on peut faire une phrase. Mais non. On a appris comment on peut écrire une phrase. Et on a trois types de phrases. Je peux me dire qu'elles sont les trois types de phrases qu'on a. C'est correct. Ensuite, une phrase interrogative. Et une phrase exclamative. Oui ou non? Chacun a leur symbole. Ça termine avec quoi? Déclarative termine avec un point. Interrogative termine avec un point d'interrogation. Ensuite, exclamative termine avec un point d'exclamation. Oui ou non? Alors ça, vous allez faire comme je le vois à la maison. Je vais révéler ça pour faire à la maison comme je le vois. C'est facile. Mais on va travailler ça maintenant là. Celui-là, on va former une phrase. Alors, regardez ici. Je dois mettre en note. D'accord? C'est facile. J'explique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on commence une phrase? D'accord? On doit commencer par la lettre majuscule. Oui ou non? On doit commencer par la lettre majuscule. Toujours une phrase. On doit commencer par la lettre majuscule. Ensuite, on va terminer avec quoi? On va terminer avec un point. Oui ou non? Allez, on va regarder. On va regarder l'image tout d'abord. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok? Et ensuite, on va regarder les phrases. On a pote, le jantinier, un chapeau. Pote, le jantinier, un chapeau. Alors, on peut faire une phrase avec ça? Oui ou non? Allez, on doit commencer avec la lettre majuscule. On va voir. Et aussi, il faut savoir qu'une phrase comporte trois choses. Quelles sont les trois choses qu'une phrase comporte? Quoi? Le sujet, le verbe et l'objet. Oui ou non? Il faut savoir par cœur. Alors, pote, le jantinier, un chapeau. D'après vous, lequel est le sujet dedans? Quelle question on va poser? Qui porte un chapeau? Oui ou non? Allez, on va arranger la phrase. Toujours, on doit commencer avec la lettre majuscule. Oui ou non? Alors, tout le monde a su maintenant quel mot va venir au premier. C'est le jantinier. Oui ou non? Parce que le est en majuscule. Oui ou non? Elle est majuscule. Vous avez vu? Alors, on va commencer avec le jantinier. Alors, quel est le sujet? Le sujet, c'est le jantinier. Parce que qui porte un chapeau? C'est le jantinier. Qui? Toujours, il faut savoir que le sujet, on pose la question comme qui. Ensuite, pour le verbe, c'est l'action qu'on fait. D'accord? L'action et c'est... Ça, c'est le verbe. D'accord? On va voir le jantinier fait quoi? Il fait quoi? Il porte. C-O-R-T-E. Ça, c'est notre verbe. D'accord? Il porte. Il vient donc du verbe porter. Ensuite, quel est l'objet? C'est très facile. On termine. Ça vient après le verbe. D'accord? Et vous allez voir qu'on termine toujours une phrase avec quoi? Avec un point. Alors, quel mot qui termine avec un point là? Un chapeau. Oui ou non? Est-ce que vous pouvez voir chapeau terminer avec un point? Alors, on va dire le jantinier porte un chapeau. Alors, le jantinier porte quoi? Le jantinier porte un chapeau. Alors, un chapeau est l'objet. Oui ou non? Parce qu'on va demander quoi? Quoi comme question, comme quoi? Oui ou non? C'est facile? Allez, on va faire le deuxième maintenant. Coupe du papier réserve. Ok? Coupe du papier réserve. Alors, dites-moi comment on va arranger ça? Regardez bien où est la lettre majuscule. Il faut savoir toujours que les noms de personnes, tout ça commence toujours avec une lettre majuscule. Le pays commence avec une lettre majuscule. Oui ou non? Alors, ici, dites-moi. Quelle est la lettre qui? Quelle est la lettre qui commence? En majuscule. C'est? Rosia. Oui ou non? Alors, on va commencer avec Rosia. Et Rosia, c'est le sujet. Pourquoi? Parce que je dis que qui. D'accord? Qui veut dire qui? Yes. Qui fait cette action? D'accord? Qui fait cette action? Coupe du papier. Qui? C'est Rosia. Voilà. Alors, sujet, c'est toujours pour les personnes. D'accord? On fait référence à un animal ou à la personne. D'accord? Ensuite, coupe du papier, d'après vous. C'est le verbe. Rosia fait quoi? On doit poser des questions comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'action qu'elle fait? Elle coupe. Oui ou non? Qui vient du verbe couper. Alors, elle coupe. Coupe, c'est le verbe. Oui ou non? Ensuite, après le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a l'objet. Et quel est l'objet dedans? L'objet, c'est du papier. Est-ce que vous pouvez voir que papier terminé avec un point? Oui ou non? Allo? On va terminer la phrase avec un... Du pa... Du papier. C'est bon? Alors, Rosia coupe du papier. L'objet, c'est le papier. Rosia coupe quoi? D'accord? Coupe quoi? Elle coupe du papier. Ça, c'est l'objet. C'est bon? Ensuite, vous allez faire... 3 et 4 à la maison. C'est facile. On va travailler sur la syllabe de leçon P et leçon A. Aussi, vous pouvez voir ici, c'est... C'est 4, c'est j'écris les mots pour chaque image. Il faut maintenant savoir comment on écrit les mots. D'accord? C'est facile. Et si vous avez fait une erreur... Lundi, quand je vais... Je vais donner les réponses. D'accord? Vous allez voir. Si vous avez fait une erreur, il faudrait écrire le même mot 10 fois. D'accord? Et il faut effler comme ça. Ça va rester dans la tête. D'accord? Alors, vous travaillez ça à la maison. La classe est terminée. Alors, merci et au revoir première fois. D'accord? Bye bye!